bonjour à tous bienvenue ce webinaire organisé par les formations de la gazette des communes donc webinaire qui est organisé aujourd'hui sur le thème donc des affaires funéraires en lien avec la crise du comique 19 donc je suis joël prévencher je suis responsable des offres de formation de la gazette des communes pour animer ce webinaire aujourd'hui donc nous accueillons barbara charbonnet vigneux qui est donc se présenter juste après cette introduction et qui va du coup animer ce webinaire alors je voudrais vous donner quelques indications d'ordre technique pour la la bonne réalisation on va dire de ce webinaire donc madame charbonnet vigneux va d'abord effectuer son exposé là pendant environ trois quarts d'heure peut-être une heure mais en tout cas dans ces temps-là et à l'issue il y aura donc des vous pourrez poser vos questions d'accord et donc moi je traiterai les différentes questions et madame charbonnet vigneux du coup il répondra en direct comme si on était dans une session de questions réponses lors d'une lors d'une conférence voilà donc n'hésitez pas tout au long de l'intervention de d'inscrire vos questions alors les questions vous pouvez du coup les indiquer dans le la partie en fait qui est disponible sur le sur le panneau de configuration là qui s'est affiché avec go to webinar donc vous pouvez du coup écrire vos questions vous pouvez aussi éventuellement nous faire remonter des problèmes divers et variés si jamais vous avez des soucis et du coup on traitera ça du coup en fin de enfin de webinaire voilà sachez également que le support d'intervention vous l'aurez d'accord vous recevrez par mail après après le webinaire et et que si éventuellement il ya des questions auxquelles on n'aura pas pu répondre dans l'âge de temps donc du coup on a vu avec madame charbonnet vigneux que voilà les possibilités d'y répondre dans un temps différé voilà en fonction bien sûr aussi la nature de la question mais normalement dans le principe on on essaie de répondre au maximum de questions qui seront posées alors si jamais vous avez un souci d'ordre technique nous on peut pas être le technicien de votre poste de travail donc là je vois qu'une personne m'a dit qu'elle n'a pas de son par exemple bon là c'est souvent lié au soit à la connexion internet soit en fait à votre poste de travail votre ordinateur vous n'êtes peut-être pas régler son ou penser à ouvrir le son donc pensez à regarder d'abord sur votre ordinateur que tout est ok puisque souvent en fait c'est souvent premier ordinateur ou potentiellement au trafic internet que vous avez localement voilà mais n'hésitez pas en revanche si jamais il ya un souci un peu général de faire remonter les informations sur 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 le module de questions ou de tchats voilà écoutez je vous laisse en compagnie de madame charbonnet vigneux qui va se présenter et qui va du coup introduire le webinaire dédié aux funéraires dans le cadre de la crise du commis de 19 merci bonjour à toutes et à tous je suis barbara charbonnet vigneux je suis expert en droits funéraires pour les collectivités territoriales j'interviens auprès des collectivités territoriales en tant qu'assistance juridique entre autres pour les audits de cimetières et et surtout vos règlements de cimetières aussi qui quelquefois laisse un petit peu à désirer on a fait un dossier spécial covid 19 parce qu'effectivement nous avons eu beaucoup 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 d'actualités juridiques en un minimum de temps donc j'ai synthétisé pour être tout à fait honnête avec vous tous les derniers textes sortis je vous en ai fait une synthèse on va les aborder point par point vous verrez qu'il ya même certains textes qui quelquefois sont même en contradiction mais bon ça c'est pas très très grave on s'y retrouve quand même et puis et puis voilà écoutez on va pouvoir commencer parce que nous avons pas vraiment beaucoup de temps et il ya quand même beaucoup de travail voilà donc je vais commencer avec vous ce dossier spécial funéraire mais surtout spéciale kovid 19 alors petit problème technique apparemment voilà alors l'actualité juridique et les pratiques funéraires liées à l'épidémie du kovid 19 vous allez vous rendre compte que cela a perturbé mais ça vous le savez aussi bien les pompes funèbres que les communes que le personnel soignant en ce qui concerne les communes la majeure partie de vos problématiques résulte dans la gestion de cimetières vous avez un manque de place qui est cruel et qui l'a pour le coup se fait ressentir davantage donc nous allons aborder tous ces soucis alors dans les textes vous allez voir nous avons le haut conseil de la santé publique c'est un avis du 18 février 2020 cet avis du conseil de la santé publique est très intéressant cependant on va se rendre compte au fil du webinaire que il ya des conseils qui ont été donnés puis finalement ensuite il ya des contradictions ce qui veut dire que ce cet avis du haut conseil de la santé publique a évolué nous avons le ministère de la cohésion des territoires bien évidemment ensuite nous avons la loi face à l'épidémie du kovid 19 alors cette loi qui quand même a révolutionné pas mal de choses nous avons un décret également toujours au mois de mars qui prescrit des mesures générales et puis nous avons les le grand rabbin de france et le culte musulman qui ont fait des notes par rapport à la problématique et de l'inhumation et de la toilette mortuaire parce qu'il a bien fallu qu'il se mette un petit peu en adéquation avec la réglementation et surtout les dernières recommandations qui était quand même assez spécifique voilà on a une ordonnance des conseils des ministres du 25 mars 2020 nous avons un décret qui porte adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles bien évidemment nous avons un autre arrêté qui va modifier la liste des infections transmissibles qui jusqu'alors s'arrêtait avec la maladie de cruzfeld jacob on va y rajouter le coville 19 nous avons également les mesures générales du décret du 1er avril 2020 et puis les deux derniers qui sont arrivés du 18 avril 2020 décrets relatifs aux certificats de décès qui en fait ce décret permet d'étendre le nombre de praticiens qui peuvent justement être amenés à faire des certificats de décès et puis enfin une dernière note de la dgcl cette note elle permet de mettre en stand by si je puis dire les pompes funèbres qui sont en demande d'habilitation funéraire ou de réactualisation de leur habilitation funéraire auquel on leur demande systématiquement leur bulletin numéro 2 du casier judiciaire puisque c'est un document incontournable et que pour autant elles ne peuvent pas fournir voilà donc nous allons y venir petit à petit alors le haut conseil de la santé publique du 18 février 2020 relatif donc à la prise en charge d'un corps d'un patient décédé infecté donc par le virus sa s a r s cove de plus ou moins on va dire coville 19 ça ira beaucoup plus vite il est très très important d'abord parce que c'est le premier ensuite nous allons voir par la suite qu'il va beaucoup évoluer il porte sur des recommandations alors je vous les présente tout d'abord pour le personnel soignant on estime que le corps soit enveloppé dans une housse mortuaire étanche hermétiquement close le mot étanche vous verrez c'est que par la suite il va changer mais enfin là dans l'instant t le 18 février 2020 nous allons appeler la housse mortuaire étanche pour le fait le personnel funéraire en revanche il indique que la housse ne doit pas être ouverte le corps doit être déposé dans un cercueil simple on ne parle pas de cercueil hermétique la fermeture doit être immédiate et aucun acte de tanatopraxie doit être fait sur des corps décédés du kovid 19 voilà ce que nous dit le haut conseil de la santé en date du 18 février 2020 le ministère de la cohésion des territoires du 21 mars 2020 relative à la continuité des services publics locaux de l'état alors lui plusieurs recommandations ce sont des recommandations à l'attention des maires des présidents de conseils départementaux des présidents de conseils régionaux des présidents d'établissements publics et de coopération intercommunale en fait ce sont des recommandations qui concernent toutes les structures qui peuvent être amenées à intervenir ou à collaborer avec le service des pompes funèbres je vous laisse regarder en haut la première partie le service des pompes funèbres bloc communal l'inhumation et la crémation des recommandations spécifiques seront publiés prochainement toujours pareil liés au décès du kovid 19 si je reviens en arrière vous verrez tout à fait en haut à droite que nous sommes le 21 mars 2020 ensuite on a une loi du 23 mars d'urgence pour faire face à l'épidémie du kovid 19 alors cette loi au total elle comporte à peu près 22 articles je ne vous ai pas mis les 22 articles vous vous en doutez bien j'ai préféré m'arrêter sur l'article 4 l'article 4 dispose que l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une base de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi qui dès qui est du 23 mars 2020 pour faire face à l'épidémie du kovid donc ça laisse supposer que le périmètre de la période d'état d'urgence démarre au 24 mars 2020 pour aller jusqu'au 24 mai 2020 sauf attention prolongation de l'état d'urgence ou à défaut de la fin anticipée de l'état d'urgence sanitaire comme vous le voyez aujourd'hui on n'est toujours pas à la fin anticipé de l'état d'urgence ensuite nous allons parler du décret du 23 mars 2020 qui lui prescrit les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie du kovid alors ce décret il a des mesures générales complémentaires dans les chapitres que nous allons voir et il dispose il parle on va dire il va parler des transports des déplacements des rassemblements des réunions des activités des dispositions concernant les établissements qui reçoivent le public des établissements de culte puisque là aussi on a eu quelques petits soucis qui vont être autorisés à rester ouvert tout rassemblement ou réunion en leur sein est interdit à l'exception des cérémonies funéraires dans la limite de 20 personnes nous allons en parler aussi disposition de contrôle des prix et disposition portant les réquisitions alors beaucoup de questions ont été posées à ce sujet au sujet des inhumations lorsque les familles arrivent dans l'enceinte de vos cimetières il y a forcément le personnel funéraire et là on parle dans la limite de 20 personnes sachez que dans les 20 personnes il faut compter le personnel funéraire c'est à dire très souvent on a le chauffeur on a les trois porteurs ça fait déjà quatre personnes on a le maître de cérémonie ça fait déjà cinq personnes en tout à peu près donc ça limite vraiment le nombre de la famille aux proches voire aux très proches voilà en revanche nous avons les grandes têtes pensantes religieuses qui quand même ont dû intervenir aussi et puis finalement qui ont dû faire passer des notes donc nous avons le grand rabbin de france qui a fait passer une note d'inhumation le 23 mars en donnant des instructions au rabbin de france alors je vous ai mis la copie de sa lettre mais nous allons la dérouler ensemble il intervient sur certains points qui sont très importants je voulais vite les rabbins devront donc se munir de masques et de gants la toilette rituelle ne sera pas effectué en cas de décès liés au covid 19 après la toilette rituelle le corps sera mis dans le cercueil par les pompes funèbres si la personne n'est pas liée au covid 19 bien sûr procession jusqu'à la tombe à deux mètres du cercueil donc on a des on a des distances mises en place prière et oraison du rabbin également à deux mètres le personnel des pompes funèbres descendra le cercueil dans le caveau ou dans la tombe on aura toujours le rituel du jet de la terre dans la tombe la fin de la cérémonie sera toujours avec une distance de deux mètres à respecter et les condoléances auront lieu également avec cette espèce de distance toujours là de deux mètres il faut absolument respecter cet éloignement en toutes circonstances le grand rabbin de france en fait appelle tous les autres rabbins à faire respecter les consignes sanitaires au maximum nous avons également le culte musulman qui lui est beaucoup plus chargé beaucoup plus détaillé donc on va le passer de manière assez rapide quand même parce que sinon ça va être compliqué pour vous voilà alors on va parler du droit musulman c'est une obligation collective si quelqu'un est décédé s'agissant de la toilette mortuaire les musulmans de france doivent rester fidèles aux principes de leur religion notamment en celui de la préservation de la vie on est bien d'accord que pour eux mettre la vie d'autrui en danger par rapport à un défunt lié au co vide ce n'est donc pas possible on va parler du linceul le linceul donc alors le on va dire que le corps peut être enveloppé dans une housse mortuaire étanche on est toujours sur le mot étanche hermétiquement clos mais que cette housse peut se faire au fils de linceul la prière pourra t'avoir lieu à priori sur la tombe sans souci si en revanche il ya beaucoup trop de monde on peut laisser le cercueil il pourra rester dans le véhicule voyez il ya quand même des dispositions qui ont été prises s'agissant de l'inhumation alors oui effectivement j'ai mis ceci parce que nous avions le président de la cpf m qui avait été interpellé il y avait fut un temps des rumeurs qui circulaient sur une prétendue pratique généralisée de la crémation pour les défunts liés au co vide 19 bon il faut savoir que non ce ne sont que des rumeurs aujourd'hui que vous soyez décédé du co vide ou non on respecte quand même les volontés du défunt et que les défunts qui ont qui avaient vocation à une crémation parce que c'était leur souhait iront à la crémation mais toutes personnes qui étaient pour l'inhumation seront inhumés voilà il faut absolument écarter cette idée qui est totalement fausse en ce qui concerne en revanche les musulmans qui sont en couple mixte on va se rendre compte que avec le fait que les familles ne peuvent pas trop se regrouper le conjoint ou la personne qui sera amené à prendre en charge donc les funérailles fera établir un écrit devant deux témoins de sa volonté d'être inhumé selon le rythme musulman tout ceci dans un souci justement si je puis dire d'éviter des contentieux après alors nous avons par contre le haut conseil de la santé publique dans un avis du 24 mars relative à la prise en charge du corps du patient alors attention corps d'un patient cas probable ou confirmé jusqu'à maintenant nous parlions de corps covid 19 confirmé là nous abordons le cas probable ou confirmé donc double précaution c'est un deuxième avis on va se rendre compte que cet avis finalement est en contradiction avec le avec le précédent tout simplement pourquoi parce que dans un premier temps il va annuler directement l'avis du 18 février 2020 on va se rendre compte que le personnel qui est en charge de la toilette de l'habillage du transfert dans une housse est équipée d'une protection adaptée pas de souci et là changement on se rend compte que les proches peuvent voir le visage de la personne décédé jusqu'à maintenant là où c'était entièrement fermé en revanche aucun acte de thanatopraxie n'est pratiqué la problématique qui se pose est la suivante c'est que pour les thanatopracteurs si je puis dire jusqu'à maintenant il était interdit de faire des soins de conservation sur des corps décédés du covid 19 or là on nous dit suspicion de covid 19 ou covid 19 confirmé et aucun acte de thanatopraxie n'est pratiqué ce qui laisse supposer que nos thanatopracteurs ne peuvent plus faire de soins de conservation ce qui je ne vous le cache pas a soulevé la colère de certains nous allons donc aborder les recommandations particulières parce que nous étions sur les conditions et les recommandations générales donc si le décès intervient dans une chambre hospitalière si la personne était porteuse une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile bien évidemment il faut l'enlever alors c'est ce que vous rencontrez commune généralement quand il doit y avoir une crémation ou une exérèse vous trouverez dans certains textes une désimplantation on retire la pile on enlève ceci on exprès cela le mot scientifique c'est l'exérèse l'exérèse c'est le fait d'enlever la prothèse que le patient peut avoir que le défunt peut avoir la toilette mortuaire peut être donc réalisé dans la chambre hospitalière le corps est alors placé dans une housse mortuaire imperméable la housse est fermée et grande nouveauté en maintenant une ouverture de 5 à 10 cm de haut en haut sur le corps si le corps n'a pas pu être présenté aux proches il devra l'être dans la chambre il est vrai que pour certaines familles ne pas avoir accès au visage du défunt c'est très très compliqué pour faire leur deuil et pour vraiment être sûr qu'il s'agit bien de leur défunt voilà alors je ne vous cache pas que cette ouverture de 5 à 10 cm de la housse a posé de très gros problèmes et comment dirais-je a créé une grande colère dans le milieu funéraire au niveau des pompes funèbres pourquoi et bien parce que dès lors que le défunt décédé du co vide ou soupçonné d'être décédé du co vide ne peut pas avoir de soins de conservation la bouche n'a pas reçu de suture donc si vous préférez la bouche ne peut pas être fermée de manière définitive et dès lors qu'il y a des manipulations d'une table réfrigérée à une autre etc bien évidemment on peut estimer on peut penser que le déplacement d'un corps avec une housse ouverte et sans soins de conservation peut donner des risques de contagion et donc par conséquent mettre en danger la vie du personnel des pompes funèbres donc ce n'a pas ce texte n'a pas été forcément très très bien perçu par tout le monde alors des recommandations particulières oui toujours dans la chambre mortuaire alors dans la chambre mortuaire le personnel qui ouvre la housse doit avoir un masque des lunettes des gants enfin une tenue appropriée là dessus on est tous d'accord le corps dans sa housse on est toujours pour la présentation du visage de la personne décédée si la famille le demande ce qui n'est pas une obligation le corps est quand même présenté aux proches à une distance d'au moins un mètre au minima un mètre aucun contact avec le défunt n'est autorisé bien évidemment le corps sera déposé dans un cercueil simple et l'exérèse d'un dispositif implantable est réalisée même si elle n'a pas été faite dans la chambre d'hospitalisation elle sera faite dans la chambre mortuaire l'exérèse doit avoir lieu quoi qu'il en soit alors ensuite nous avons les décès qui surviennent dans les chambres en ehpad et ces ehpad qui ne disposent pas forcément toujours d'une chambre mortuaire alors toujours pareil pour le respect des recommandations standards la toilette mortuaire sera réalisée le corps sera toujours enveloppé dans une housse mortuaire imperméable et nous avons toujours la même problématique de la housse fermée mais avec une ouverture de 5 à 10 cm en haut pour la présentation aux proches en revanche si le décès survient au domicile donc toujours pareil le médecin qui constate le décès appliquera les précautions standards le corps est placé dans une housse mortuaire imperméable la housse est fermée et on est toujours avec nos 5 à 10 cm en haut si le corps n'a pas été présenté aux proches il devra l'être en chambre funéraire alors on a toujours des recommandations particulières concernant les opérations qui seront effectuées dans la chambre funéraire alors en cas d'exérèse d'une prothèse fonctionnant au moyen d'une pile celle-ci sera réalisée par un tanatopracteur là on a l'intervention du tanatopracteur mais plus pour les soins de conservation la toilette mortuaire peut être réalisée le corps sera recouvert d'un drap jusqu'au buste pour présentation du visage de la personne décédée si tout au moins la famille le demande ce qui n'est pas une obligation le corps sera présenté aux proches à une distance toujours d'au moins un mètre et le contact avec le défunt bien évidemment n'est toujours pas autorisé le corps en revanche sera déposé dans un cercueil simple alors l'ordonnance du 25 mars ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales elle précise les autorisations les habilitations et elle va en proroger en fait la durée voilà tout simplement donc elle concerne on va dire les permis les agréments les autorisations délivrés par les autorités administratives dont le délai sera tout simplement prorogé nous sommes le 27 mars et notre décret portant adaptation des règles funéraires en raison de circonstances particulières il va prévoir ce décret des prolongations des dérogations temporaires en matière funéraire par rapport à notre droit commun actuel alors voici le décret en question alors en préambule les publics concernés les entreprises les régies les associations leurs établissements habilités dans le secteur funéraire les services de préfecture et de mairie les familles les proches des personnes décédées l'objet de ce décret c'est de faire face à la crise épidémique liée à la propagation donc de ce virus et de prévoir une dérogation temporaire à diverses dispositions du droit funéraire alors une dérogation temporaire à diverses dispositions en droit funéraire on va essayer de fluidifier en fait les démarches administratives pourquoi parce que les mairies n'ont pas forcément tout leur personnel tout marche un petit peu au ralenti et pour autant nous avons un afflux de décès qui ne nous permet pas de ne pas suivre ce mouvement donc il va absolument falloir fluidifier les démarches administratives pour ne pas dire les faits les facilités le texte rentre en vigueur immédiatement nous sommes le décret du 27 mars dans l'article premier on va nous dire que les règles funéraires en sont adaptées conformément aux dispositions de certains articles jusqu'à l'expiration d'un délai de un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire l'état d'urgence sanitaire est déclaré pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de notre loi du 23 mars 2020 loi d'urgence pour faire face à l'épidémie donc du kovid 19 ces règles funéraires sont applicables donc du 24 mars 2020 au 24 juin 2020 les dérogations prévues peuvent être donc augmenter enfin comment dirais-je prorogé en fonction des circonstances si les circonstances locales le justifie dans l'article 2 on va prévoir également des dérogations sur les transports de corps avant et après mise en bière sans déclaration préalable attention lorsqu'il est fait application de l'un de ces deux alinéas précédents la déclaration sera quand même adressée au maire il ne s'agit pas de ne pas la faire il s'agit de la temporiser donc la déclaration elle sera quand même adressée au maire à la fin de la période mentionnée au premier article et au plus tard à un mois c'est à dire au plus tard le 24 juillet 2020 donc je reviens bien sur ce que j'ai dit au plus tard le 24 juillet 2020 les maires doivent avoir les dérogations concernant les transports de corps avant mise en bière et après mise en bière alors dans son article 3 les délais d'inhumation donc et de crémation vous n'êtes pas sans savoir que le délai d'inhumation et de crémation de droit commun est donc de 6 jours alors sans accord préalable du préfet dans la mesure strictement nécessaire au regard donc des circonstances le délai dérogatoire ne pourra alors dépasser les 21 jours l'opérateur funéraire adresse au préfet une déclaration précisant le délai dérogatoire mis en oeuvre au plus tard 15 jours après l'inhumation ou la crémation dans les commentaires je vous ai mis que les circonstances évoquées sont d'entendre comme un afflux massif de décès à gérer par les opérateurs funéraires entre le fait d'avoir un afflux massif à gérer le fait que dans les mairies dans les préfectures le personnel étant pas vraiment quasiment absent mais vraiment peu présent tout au moins il faut quand même pouvoir être souple dans les délais dérogatoire c'est la raison pour laquelle on peut passer je dis bien on peut j'ai pas dit on doit mais on peut passer de six jours à 21 jours le préfet peut édicter pour tout ou une partie du département des prescriptions générales ou particulières relatives à la mise en oeuvre des délais dérogatoire de crémation et d'inhumation alors dans notre article 4 qui lui un petit peu ce cette idée c'est la transmission des autorisations par voie dématérialisée voilà l'autorisation de fermeture du cercueil peut être transmise par l'officier d'état civil à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée alors tout ceci dans un pour éviter donc que que pour respecter si je puis dire les gestes barrières pour éviter tout contact l'autorisation établit sur papier libre et sans frais est délivré sur présentation du certificat de décès cette disposition permet ainsi de limiter tous les contacts physiques et donc de respecter les gestes barrières alors en cas d'impossibilité d'obtenir l'autorisation de fermeture de cercueil au plus tard 12 heures avant l'inhumation ou la crémation l'opérateur funéraire peut procéder à la fermeture du cercueil s'il y a lieu il est également dérogé à l'article visé au code du cgct l'opérateur funéraire informe le maire de la fermeture de ce cercueil dans un délai de 48 heures attention si j'ai parmi le public qui m'écoute voir me regarde des opérateurs funéraires ne passez pas à côté de cette obligation vous devez absolument dans les 48 heures en informer le maire concernant la fermeture de cercueil donc cette disposition permet ainsi donc de pallier à l'impossibilité par les services de la mairie d'assurer la continuité du service public en raison d'absence des agents et cette disposition permet toujours pareil de répondre à l'absence des fonctionnaires mentionnés pour la surveillance des opérations funéraires donc nous allons passer à la suite on est toujours sur la transmission d'autorisation des matérialisés donc les autorisations d'innumation les autorisations de crémation peuvent être transmises par le maire toujours à l'opérateur funéraire de manière dématérialisée alors toute inhumation dans le cimetière d'une commune est autorisée par le maire du lieu de la commune ne l'oublions pas quand même en revanche en ce qui concerne l'accès au cimetière les pompes funèbres doivent quand même prévoir d'envoyer au maire le lieu le jour l'heure des inhumations le temps titre de la concession toutes les informations relatives à l'inhumation qui va être faite c'est très très important vous ne pouvez pas ne pas faire cette démarche alors le transport de corps sur le territoire national avant mise en bière doit être lui en revanche assuré par des véhicules alors qu'il soit que ce soit un transport de corps avant mise en bière ou après mise en bière ce sont des véhicules de transport de corps qui doivent préciser vous le voyez en bas de votre écran véhicules automoteurs spécialisés vasps d'accord en qui en ce qui concerne les fourgons funéraires ils doivent avoir la mention fg funer sur le certificat d'immatriculation c'est très 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 important vous ne pouvez pas déroger à cet article là alors en ce qui concerne toujours les attestations de conformité elles vont être retardées pourquoi toujours pour le même problème à cause de l'affaire de la fermeture de certains services ou par le manque d'agents tout simplement il ya certaines attestations de conformité qui ne seront pas réglementaires mais on a un délai donc le l'attestation de conformité du véhicule prévu à l'article donc du cgct toujours est adressé par l'opérateur funéraire au préfet au plus tard un mois après la fin de la période mentionnée à l'article premier on revient au 24 juillet 2020 alors les visites qui auraient dû être effectué pendant cette période bien évidemment seront réputés avoir été faites à temps même si ce n'est pas le cas elles auront donc un délai donc de deux mois soit au plus tard le 24 août 2020 tout ça pour dire que pour ne pas arrêter les opérateurs funéraires de travailler parce qu'ils ne sont pas dans les clous administrativement des délais dérogatoires sont intervenus un petit peu de partout de manière à pouvoir fluidifier cet afflux massif de défunts et pouvoir régler un petit peu toute cette surprise que nous a permis de connaître le kovid parce qu'effectivement nous avons beaucoup à faire beaucoup beaucoup de problèmes aussi bien dans les attestations que dans les habilitations du personnel funéraire nous allons le voir alors diapositive suivante la prorogation donc des habilitations outre leur prorogation les habilitations donc des opérateurs funéraires qui arrivent à échéance au cours de cette période seront prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2020 alors dans un premier temps l'ordonnance du 25 mars 2020 avait permis la prorogation de ces habilitations funéraires qui expirait ou qui devaient expirer entre le 12 mars on avait jusqu'au 24 juillet 2020 or là maintenant les habilitations funéraires qui arrivent à échéance sont prorogées de plein droit jusqu'au 31 décembre 2020 attention toutefois j'invite fortement les communes à laisser faire entre guillemets jusqu'au 31 décembre 2020 en revanche rien ne vous empêche et même je vous le conseille très fortement à compter du 31 décembre 2020 de demander à nouveau les habilitations de vos opérateurs funéraires de vos intervenants dans le cadre de vos cimetières tout ceci bien sûr dans le dans le dans la vision de ne pas laisser entrer dans les cimetières des gens qui n'auraient plus d'habilitation qui n'auraient pas renouvelé leur habilitation etc ils ont des délais dérogatoires que l'on leur a accordé jusqu'au 31 décembre 2020 de plein droit certes mais après à moins qu'un autre texte vienne nous dire le contraire mais au jour d'aujourd'hui au 31 décembre 2020 ils doivent se mettre en adéquation avec la réglementation funéraire alors l'article 8 vise l'autorisation des dépositoires alors il y a une différence entre caveau provisoire et dépositoire le caveau provisoire est un ouvrage communal il se trouve à l'intérieur donc du cimetière et généralement ce sont des constructions qui sont en sous sol les dépositoires c'est exactement la même chose ce sont des ouvrages communaux ils sont toujours dans le cimetière en revanche ils sont en hors sol c'est à dire ce sont des bâtiments en hauteur ils ne sont pas dans le sol ils sont au dessus ces dépositoires avait été supprimé par un décret de 2011 qui avait supprimé ces dépositoires pour des raisons on va dire technique et hygiénique ce décret avait estimé que pour des raisons d'abord technique très souvent il pouvait ressembler à des cabanes à des petits cabanons à des garages où on pouvait même entreposer du matériel donc c'était quand même pas très très pas c'était pas génial on va dire ça comme ça et puis ensuite le dépositoire avait des problèmes on va dire sur le plan hygiénique donc le décret avait purement et simplement annuler le terme dépositoire et puis il avait remis ça en cause aujourd'hui devant cet afflux massif on va dire de décès les dépositoires sont remis en action on s'en sert parce que de toute façon nous n'avons pas le choix en revanche on n'a pas de date de fin dans les textes on nous dit que la réactivation des dépositoires permettrait de donner un cadre réglementaire aux dispositions prises en cette période de crise donc il faut faire face à la crise donc on ouvre les caveaux provisoires et on ouvre les dépositoires en revanche rien ne nous dit quand est-ce que les dépositoires seront à nouveau annulés ou si on peut les conserver on n'en sait rien donc on va partir du fait qu'on peut les conserver jusqu'à nouvel ordre le dépôt en cercueil hermétique dans un dépositoire ne peut excéder six mois à ne pas oublier alors l'exécution du présent décret bien évidemment entre en vigueur immédiatement alors l'arrêté du 28 mars 2020 lui il porte sur les listes des infections transmissibles on va voir que nous avons de l'évolution de ce côté-là aussi donc je vous montre alors cet arrêté venant compléter un précédent arrêté donc du 12 juillet 2017 qui lui fixait déjà la liste des infections transmissibles qui pouvait interdire certaines opérations funéraires alors dans l'article 1er nous avions la liste des infections transmissibles vous le voyez le choléra la peste le charbon etc etc et dès lors on avait un cercueil hermétique équipé d'un système d'épurateur à gaz et il était procédé à la fermeture immédiate du cercueil donc mise en bière immédiate ensuite on a la liste des infections pardon transmissibles comme la tuberculose la rage toute maladie émergente infectieuses transmissibles qui elle était par contre en cercueil simple sans délai à la fermeture définitive du cercueil également mais en cercueil simple l'article 3 nous rajoute la maladie de cruzfeld jacob l'article 4 nous indique que tout état sceptique grave et dès lors l'arrêté du 20 mars 2020 va rajouter l'infection par le virus sars cove 2 à savoir le covip 19 donc il fait partie désormais de la liste des infections qui nécessite que certaines opérations funéraires ne peuvent avoir lieu comme les soins de conservation entre autres alors nous avons un décret au 1er avril qui complète donc le décret précédent qui prescrit des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie donc du covip 19 alors sa particularité à ce décret il va apporter sur les réquisitions sur les réquisitions que peuvent faire le préfet sur tout ce qui est des bâtiments les structures d'urgence nous allons le voir alors réquisition soins mise en bière toilette mortuaire la réquisition de tout opérateur participant au service extérieur de pompe funèbre peut avoir lieu tout bien ou toute personne nécessaire à l'activité de ces opérateurs alors en fait ça veut dire quoi ça veut dire que le maire peut réquisitionner tout simplement les personnes dont il a besoin jusqu'alors donc les dispositions funéraires sont ainsi rédigées on va jusqu'au 30 avril 2020 les soins de conservation sont interdits sur les personnes décédées j'ai bien dit sur les personnes décédées je n'ai pas dit sur les personnes décédées liées ou avec son suspicion de covip non non les soins de conservation sont annulés sur tout défunt et les défunts atteint probablement du covip 19 mise en bière immédiate mise en bière immédiate alors nous allons voir que je reviens sur la réquisition je voudrais pas que vous fassiez l'amalgame donc c'est très important le préfet peut par réquisition réquisitionner une structure qui peut accueillir des défunts pour exemple demain en mémoire là tout de suite l'exemple de ringis qui le bâtiment de ringis où on a entreposé les corps par réquisition du préfet attention la réquisition du préfet n'a absolument rien à voir avec les caveaux provisoires et les dépositions les caveaux provisoires et les dépositoires sont des bâtiments communaux à charge de la commune sous la surveillance du maire en revanche les réquisitions qui portent sur les bâtiments ou les structures qui peuvent être amenés à participer à l'éradication donc de cet afflux massif de défunts est faite par le préfet donc nous avons d'un côté le préfet qui fait des réquisitions et de l'autre côté nous avons le préfet qui fait des réquisitions nous avons un maire qui gère ses caveaux provisoires et ses dépositoires voilà ce sont bien deux choses distinctes je tenais absolument à insister là-dessus alors nous avons un dernier décret qui vient d'arriver qui est très très important et qui était surtout très très attendu relatif à l'établissement du certificat de décès alors pourquoi parce que tout simplement on est tombé sur plusieurs problématiques liées au manque cruel de médecins à savoir dans les campagnes et surtout dans les pour les décès au domicile voilà donc il a bien fallu trouver une solution pour pouvoir élargir le nombre de praticiens qui seraient habilités entre guillemets à pouvoir établir des certificats de décès et donc ce décret tant attendu du 18 avril 2020 relatif à l'établissement du certificat de décès il va étendre la liste des praticiens autorisés à établir un certificat de décès alors les publics concernés sont les médecins bien évidemment les médecins retraités les étudiants en cours du troisième cycle de médecine en France les praticiens à diplômes étrangers hors union européenne le service médical d'urgence et les agences régionales de santé tout ce public là est habilité désormais à établir un certificat médical de décès alors le décret précise quand même les modalités d'établissement le certificat de décès par les médecins retraités sans activité par des étudiants en cours du troisième cycle des études de médecine en France par un praticien diplômé étranger hors union européenne etc. 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 et ces dispositions du décret rentrent en vigueur immédiatement et enfin nous allons quasi terminer avec la fiche de la DGCL à l'attention des services de préfecture relative aux impacts de l'épidémie de COVID dans le domaine funéraire alors cette fiche elle elle a la particularité d'apporter une réponse en fait face à l'impossibilité d'obtenir le bulletin numéro 2 du casier judiciaire pour les préfectures les préfectures ne sont pas en mesure de le délivrer or vous n'êtes pas sans savoir que ce document est totalement indispensable pour les opérations funéraires pour les les habilitations pour le renouvellement des habilitations pour la première demande des habilitations et puis elle va aussi lever certaines restrictions des professionnels dans le cadre funéraire donc nous allons le voir tout de suite voilà les dirigeants de sociétés de pompe funèbre doivent fournir à la préfecture un extrait de casier judiciaire le bulletin numéro 2 dit B2 lors d'une première demande d'habilitation or en raison de la crise due au COVID-19 le ministère de la justice n'est plus en mesure de fournir le B2 pour cette profession jusqu'alors assimilée à un facteur bloquant pour l'instruction des dossiers donc le ministère de la justice vient de délivrer un avis de passer outre en date du 16 avril 2020 c'est quand même très très important enfin lorsqu'un recrutement ou une décision doit être prise sans attendre la délivrance du B2 l'autorité de décision constate l'impossibilité d'obtenir le document et procède de façon conservatoire le cas échéant sur la base d'une attestation sur l'honneur pour ces demandeurs de B2 le caractère insurmontable de l'absence de documents permet de poursuivre la procédure de recrutement ou de prendre la même décision sans ignorer la formalité textuelle on parle des opérateurs funéraires doivent constater l'impossibilité d'obtenir un B2 et assurer dans ces circonstances exceptionnelles le fonctionnement nécessaire de leur service pour répondre à leur situation ou à la situation d'urgence donc nous en arrivons à la fin du diaporama spécial funéraire sur le COVID-19 donc je pense alors oui nous avons évoqué aussi le bilan post-crise qui nous semblait être important pourquoi parce qu'effectivement personne ne s'attendait à cette épidémie c'est une évidence et en amont de cette épidémie les collectivités territoriales rencontrent déjà des problèmes quant à la gestion de leur cimetière alors le manque de place le manque de reprise de concession le manque de rotation en terrain commun etc etc des règlements de cimetière qui ne sont pas vraiment en adéquation avec la législation enfin bref il y avait quand même pas mal de problématique avant cette crise et on va dire que cette crise n'a fait que accentuer vos problématiques donc il ne serait pas inintéressant d'en tirer profit si je puis dire et d'avoir une réflexion sur un bilan post-crise alors je vous ai mis quelques petites pistes que vous retiendrez ou pas à vous de voir revoir l'organisation du cimetière c'est à dire le manque de place parce que je vous rappelle quand même que nombreuses sont les communes qui n'ont pas de terrain commun alors que c'est une obligation communale revoir votre règlement de cimetière c'est important aussi revoir et mis à jour du plan du cimetière gestion des terrains communs et des reprises pour pouvoir justement faire cette rotation qui vous permettra d'avoir régulièrement de la place au sein de vos cimetières communaux idem pour les concessions et les reprises pareil pour la gestion de vos sites cinéraires éventuellement former vos élus votre personnel au droit funéraire qui finalement évolue pas mal donc se tenir un petit peu informé des dernières des dernières avancées avoir accès à une assistance juridique en droit funéraire me semble très important pour ne pas dire primordial et puis enfin pourquoi ne pas s'abonner à une revue de droit funéraire spécialisée pour pouvoir suivre un petit peu la presse professionnelle il ya toujours des choses très très intéressantes et dans chaque revue de droit funéraire vous avez toujours une partie réglementation souvent j'écris dedans donc je le sais il ya souvent trois quatre pages de réglementation funéraire et je pense que ça peut vous permettre de faire une veille juridique qui à mon sens ne sera pas du luxe pour certaines communes ça peut même être indispensable voilà donc j'en termine avec qui je suis réellement et les missions que je fais parce que je me suis présenté de manière assez brève et puis maintenant je crois que je vais laisser la parole oui aux questions aux questions j'entendais plus je n'avais plus de son du tout excusez moi pas de souci j'avais coupé mon son c'est pour ça voilà je pense qu'on est dans le timing à priori il est 11h moins 5 alors que je propose donc il ya déjà quelques questions qui sont qu'ils sont parvenus alors je vais les sectionner alors est-ce que je peux est-ce que je peux y répondre directement par non je vais vous donner je vais donner c'était j'étais en train d'être que j'en ai fait plusieurs la personne qui pose la question suivante est-ce qu'on peut être souple pour les déclarations de décès notamment à la feuille de registre est-ce qu'elle doit être signé tout de suite donc par le déclarant et par l'office d'état civil non on a le délai dérogatoire qui joue aussi justement toujours pour pallier justement au manque de personnel dans les dans les communes et et effectivement le donnant il n'y a pas de souci on a du délai dérogatoire d'accord alors pour une autre question une personne demande et voilà concernant la fermeture des cimetières beaucoup de mères n'ont pas pris d'arrêté et non pour famille et donc dans le cas présent le maire a après un arrêté de fermeture jusqu'à la fin du confinement donc fait des obsèques et les urgences sont prévus le déconfinement est il prévu prochainement pour les cimetières alors le déconfinement n'est pas prévu pour les cimetières là dans l'instant t au moment où nous parlons en revanche les mères qui n'ont pas fermé leur cimetière qui n'ont pas pris d'arrêté alors l'arrêté en soi c'est pas grave pour la simple et bonne raison c'est que nous avons des textes législatifs et réglementaires et qui sont supérieurement hiérarchie enfin dans la hiérarchie des normes qui sont supérieures aux arrêtés donc dès lors que le maire a un texte qui lui est supérieur il est obligé de le suivre ça c'est la première chose non les cimetières doivent être fermés c'est une obligation ce sont des lieux publics ils doivent être fermés jusqu'à nouvel ordre et en revanche ne doivent être ouvert uniquement pour les inhumations et je rebondis encore là dessus avec 20 personnes maximum dans l'enceinte du cimetière par inhumation en sachant pertinemment que dans les 20 personnes nous avons à décompter le personnel des pompes funèbres donc plus nous avons de personnes des pompes funèbres moins nous aurons de présence de membres de la famille nous ne pouvons pas dépasser les 20 alors je sais que c'est assez cruel pour certaines familles parce que c'est c'est pas évident j'ai justement d'ailleurs alors j'invite les communes qui pour celles tout au moins qui le sont qui sont abonnés un magazine qui s'appelle funéraire magazine pour ne pas le citer j'ai écrit justement un article là dessus sur la légalité de fermer les cimetières parce que nous avions des remontées aussi bien de pompes funèbres que de familles en période de rameau pour qui c'était important d'aller se recueillir au cimetière et qui qui se posait la question de savoir si c'était légal de fermer le cimetière oui c'est légal nous n'avons pas le choix nous sommes en crise sanitaire nous avons des textes qui nous sont supérieurs et le et n'oublions pas aussi petit détail c'est que le maire a une double casquette n'oublions pas qu'il est élu de la commune mais il est aussi un représentant de l'état donc il lui serait quand même très difficile d'aller à l'encontre des textes de l'état on est bien d'accord donc le maire n'a pas le choix il doit fermer son cimetière ok c'est compliqué non 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 tout va bien alors une question que je vais sélectionner là voilà une personne qui fait référence à la note de la bgcl à du 17 avril alors je cite pas tout le contenu puisque c'est un peu long mais et donc à cita c'est mention d'un extrait et il ya en fait voilà mais les ponts funèbres veulent faire des gravures de nettoyage est ce que demande rentre dans un des points d'exposition qui est intégré dans la note de la bgcl est-ce que c'est clair ou pas alors pour ma part non parce que les inscriptions peuvent attendre le nettoyage on peut pas dire que ce soit comment dirais-je il ya un caractère d'urgence d'autant que en ce qui concerne les inscriptions alors tout dépend de quelles inscriptions on parle je ne sais pas est ce que ce sont des inscriptions sur le jardin du souvenir parce qu'il ya une dispersion est ce que ce sont des inscriptions sur un colombarium parce qu'il ya eu un dépôt d'urne est ce que c'est une inscription sur un cas un monument funéraire je ne sais pas de quelle inscription cette personne parle mais bon je veux bien qu'elle m'envoie un mail et puis que je lui répondrai plus précisément si j'ai davantage d'infos il ya le contenu de l'extrait de la dgcl donc peut-être que peut être l'occasion du coup d'échanger si vous avez besoin de précision pour répondre à cette question voilà je préfère qu'elle me je préfère savoir de de quelle inscription elle me parle véritablement que je l'ai gelé également ma fiche voilà oui je veux bien oui effectivement que je répondrai plus plus précisément à sa question si je sais de quelle inscription on parle attention aussi une chose qui est importante dès lors que l'inscription n'est pas faite dans l'instant t enfin juste après l'inhumation par exemple il faut savoir que par exemple le jardin du souvenir ou le colombarium la mairie doit avoir un registre donc ce que je veux dire par là c'est qu'il ne s'agit pas d'inhumer quelqu'un et après de ne plus se rappeler qui on a énumé et où on l'a mis on est bien d'accord entre le moment où on énume quelqu'un on a un registre qui est tenu par la commune qui sert de traçabilité quand même et donc les inscriptions peuvent venir après à mon avis maintenant à voir voilà alors une question qui a trait à des problèmes qui peuvent être rencontrés avec des entreprises de pompes funèbres donc là bon le texte un peu long une dame qui voilà le décret du 27 mars a assoupli cette disposition dans le domaine funéraire donc des lignations crémations rallongées ainsi que la déclaration de transport de port et de corps pendant etc en dehors de cela les règles de droits communs s'appliquent nous rencontrons un problème avec une entreprise de pompes funèbres qui refuse désormais de se déplacer pour déclarer les décès quand nous avons quand nous n'avons pas de déclarant ni famille ami ces pompes funèbres demande à ce qu'on adresse l'acte de décès et je vais venir signer les actes de décès à la fin du confinement parce que c'est normal non 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 du tout on a des délais dérogatoires on a un système dématérialisé d'accord donc il faut absolument rentrer dans ce cadre là on ne peut pas on ne peut absolument pas faire des déclarations de décès x mois après c'est impossible je veux dire en plus au moment où nous parlons nous ne sommes toujours pas en près des confinements je veux dire donc donc on va dire que juridiquement parlant nous sommes toujours confinés on ne sait pas du tout quand cette période là de près des confinements interviendra on ne sait pas quand la fin du déconfinement interviendra non on ne peut pas déclarer quelqu'un dans six mois c'est pas possible ok une personne qui pose la question c'est ce décret du 18 avril savoir pour pour quelle durée du coup est-ce que c'est entre guillemets définitif enfin ou simplement pas de crise le 18 avril c'était par rapport à quoi c'était quoi la question le sortir de crise le décret du 8 avril alors là du coup j'ai pas sur votre slide show c'est c'est celui qui est relatif aux actes de décès c'est celui qui est qui élargit le nombre de personnes qui sont en possibilité de rédiger des actes de décès c'est à dire les médecins les les étudiants de médecine en troisième année et c'est alors effectivement par rapport à la pandémie actuelle il rentre en vigueur maintenant là tout de suite mais on n'a pas de période de fin étant donné qu'on n'a pas de période de fin de la pandémie on peut difficilement entre voir une période de fin pour certaines dispositions funéraires donc tant que tant que nous avons un afflux quand même important de décès et tant que en plus nous manquons quand même cruellement de médecins il faut être honnête ce décret a vu le jour pourquoi parce que tout simplement il est arrivé ça avait fait la une de la presse entre autres qu'une famille dans une campagne un petit peu reculé s'est retrouvé avec un défunt au domicile pendant cinq jours et c'est catastrophique déjà vous devez absolument sans parler de pandémie mais déjà on doit déclarer le décès dans les 24 heures à la mairie mais vous ne pouvez pas déclarer un décès si vous n'avez pas de certificat de décès et vous n'avez pas de certificat de décès si vous n'avez pas de médecin pour en faire un donc effectivement cette problématique qu'elle revenait elle était très récurrente le manque de médecins on n'avait pas de certificat de décès etc etc donc c'est pour ça que ce décret a vu le jour et il était très très attendu donc aujourd'hui il élargit la liste des praticiens certes valable jusqu'à quand je veux jusqu'à preuve du contraire voilà une personne qui pose la question du coup au final est ce que la touette mortuaire est autorisé ou non pour alors j'avais pour 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 qui mais voilà donc pour qui est ce que ça pose voilà parce que alors deux choses pour qui est ce que c'est pour des musulmans est ce que ce sont pour des israélites parce que c'est pas la même chose je veux bien qu'elle m'envoie un mail et qu'elle me précise parce qu'effectivement je pourrais lui répondre plus précisément si je puis dire c'est pour les musulmans c'est pour les musulmans ouais je suis de voir une précision alors je vais vite retourner sur mon et hop parce qu'on a le on a un grand grand texte du voilà du conseil français du culte musulman non apparemment non on n'est pas dans le sur les rumeurs qui circulent donc ça non ça non la prière peut se faire oui la prière mortuaire oui la housse on est d'accord le linceul ok elles ne peuvent être qu'aménagés compte tenu du principe de la préservation de celui qui précède au rituel funéraire aménagé je dirais non une question sur un autre point est ce que les exhumations sont autorisés alors je vous vois plus mais c'est pas grave les exhumations non alors alors très bien que vous vous en parliez parce que il ya une chose qui est très très importante justement on a des textes dérogatoires mais pas que et on n'a rien sur les sur les exhumations justement ce qui veut dire par là que une personne atteinte du co vide qui est inhumé aujourd'hui elle fait donc partie de fameuse liste des maladies infectieuses transmissibles et on est toujours sur du droit commun c'est à dire qu'on ne pourra pas l'exhumé avant un an au même titre que les personnes que nous avions à l'époque inhumé avec le vih etc voilà donc nous n'avons rien normalement les exhumations ne font pas partie des des choses entre guillemets prioritaires au moment où nous parlons nous laissons les cimetières libres juste pour les inhumations et les crémations les exhumations sont en stand by actuellement attention par contre à à bien réfléchir enfin à bien réfléchir à demander peut-être aux familles le devenir du défunt je m'explique parce que justement quelqu'un qui est décédé donc du co vide si par exemple la famille imagine se dit bah écoutez on va la mettre dans une concession à compter du mois de avril 2020 et puis dans six mois bien écoutez on la transfère ailleurs ou etc ce ne sera pas possible l'exhumation ne pourra avoir lieu que dans un an on n'a pas de texte qui nous nous parle de délais concernant les décès liés au co vide donc on reste sur les délais de droit commun à savoir un an donc une personne décédée du co vide il vaut mieux être sûr de savoir là où on la met et puis si tenté qu'il faille faire un jour une exhumation et puis un transfert de corps ça ne pourra pas avoir lieu avant un an ça il faut vraiment en tenir compte quelqu'un qui pose la question de savoir comment elle peut mettre en place un carré musulman ou dans ce balle alors les carrés musulmans tout comme les carrés israélite je ne fais pas de distinction entre les deux ce sont des carrés de faits et faïté ce sont des carrés dit confessionnel la problématique que nous avons actuellement elle est très simple ils n'ont aucune légalité en france il faut le savoir aucune légalité aucune légitimité hormis le fait que nous avons une circulaire de madame aliot marie à l'époque et qui invité pour ne pas dire incité les maires à faire des carrés confessionnel bon ce n'est qu'une circulaire que les choses soient bien claires donc vous avez des maires qui ont joué le jeu parce que le cimetière le permet ils ont de la place donc pour le coup ils ont fait des carrés confessionnel et puis vous en avez qui sont contre qui n'en veulent pas donc ils sont dans la législation on ne peut rien leur dire la problématique c'est que c'est peut-être pas forcément le bon moment d'en créer un pourquoi parce que je ne connais pas le cimetière de cette commune mais peut-être qu'en période de crise il vaudrait mieux garder on va dire le terrain voire en terrain commun pour pouvoir inhumé si vraiment on a beaucoup de décès et puis à la sortie de crise éventuellement envisager un carré musulman oui je pense que c'est plus judicieux d'y penser en fin de crise je reviens parce qu'il ya eu différentes réactions sur la question des exigmes des exhumations pardon et que j'avais pas vu alors il ya plusieurs cas de figure il ya en fait il ya des précisions qui est notamment est-ce qu'on peut faire des exhumations des exhumations et une réduction en vue d'une humation je t'aime et je continue où est ce que c'est ce qu'on peut faire une exhumation pour réduction de corps afin de faire la place dans le cas vous alors de toute façon si vous devez inhumé dans un caveau bien évidemment si le caveau est quasi plein que la personne ne peut pas rentrer dès lors que vous avez un corps qui peut être réduit oui on peut faire une réduction de corps pour inhumer quelqu'un obligatoirement si quelqu'un a vocation à inhumation dans un caveau on va pas le mettre dans un autre dès lors qu'il a sa place là en revanche attention j'attire l'attention alors ça tombe très bien décidément j'attire l'attention de tous ceux qui m'écoutent sur le problème de réduction de corps il faut l'autorisation il vous faut plusieurs autorisations il faut d'abord l'autorisation du titulaire du caveau du fondateur du concessionnaire celui à qui appartient le caveau il faut qu'il donne son autorisation pour ouvrir le caveau ça c'est la première des choses ensuite il vous faut l'autorisation du plus proche parent de la personne que vous allez réduire alors attention si vous en avez deux ou trois au même degré peu importe mais il vous faut l'autorisation du plus proche parent par exemple vous réduisez paul qui est dans la concession s'il avait deux enfants il faut l'autorisation des deux enfants on ne réduit pas les corps comme ça je préfère quand même le préciser c'est important j'ai une personne qui dit oui mais ici concessionnaire est décédé c'est la totale alors c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on s'affole pas on s'affole pas pourquoi parce que si le concessionnaire est décédé voilà en fait ce que je ce sur quoi je veux vraiment appuyer c'est que lorsqu'on doit réduire un corps qui se trouve dans une concession funéraire il ya deux choses à qui appartient la concession funéraire et à qui appartient le corps ce sont deux choses différentes quelquefois ça appartient à la même personne et quelquefois non tout simplement alors dans le cas de cette personne si le fondateur est décédé bien sûr il peut pas donner l'autorisation d'ouvrir son son caveau mais s'il a des héritiers ce qu'on peut espérer il en est deux trois ou quatre je sais pas il faut l'autorisation des quatre si les enfants ma fois sont tout à fait ne sont pas opposés à l'ouverture du caveau pour que l'on puisse effectivement réduire quelqu'un à l'intérieur il n'y a aucun problème donc il nous faut soit l'autorisation du concessionnaire celui à qui appartient le caveau et si celui ci fait défaut il nous faut l'autorisation de ses héritiers entre guillemets attention si le concessionnaire avait trois enfants pour exemple et il y en a un qui est pas d'accord on ouvre pas il nous faut l'unanimité c'est très important et même il leur faut il faut qu'il fasse un petit courrier à la mairie en disant j'autorise l'ouverture du caveau dont je suis l'héritier avec pièce d'identité recto verso une fois écrit quand même une personne aussi qui dit voilà nous avons réouvert le cimetière depuis hier est ce que nous devons le fameux nouveau et oui et oui et oui malheureusement alors je sais que c'est difficile je sais que c'est très compliqué mais on n'a pas le choix tant que c'est un lieu public on n'a pas le choix on n'a aucune directive qui nous dit le contraire au moment où nous parlons malheureusement le cimetière ne doit être ouvert que pour des inhumations et ou crémation dispersion de cendres etc mais enfin bon bref que pour des inhumations quoi tout simplement les visites sur les tombes etc ne sont pas autorisés ça mais comme on a vu avec la balance de texte l'action sorti depuis maintenant cinq semaines et oui je sais je sais on espère on espère toujours mais voilà alors bien sûr ça ça va évoluer bien évidemment ça va évoluer on est en train d'aborder puisque j'écoutais ça encore ce matin sur la télé mais on est en train d'aborder le prêt des confinements pour des restaurants au mois de juin donc on peut espérer que ça soit aussi possible pour les cimetières et pour les publics en général enfin pour l'espoir mais au moins pour certains au moins pour les cimetières parce que bon à la limite on pourrait aussi mettre dans la balance que déjà les familles qui ont été confrontés à la perte d'un proche en période de covid 19 n'ont déjà pas pu faire des funérailles comme il se devait il faut être honnête 20 personnes c'est rien surtout si on déduit le personnel les opérateurs funéraires il ya eu des mises en cercueil des fermetures de cercueil immédiate bon enfin ça a été quand même assez violent pour certaines familles donc il serait judicieux je pense de pouvoir peut-être réouvrir les cimetières avant les restos pour que les pour que les familles puissent au moins aller se recueillir sur la tombe de leurs défunts mais au moment où je vous parle malheureusement ça ne va pas dans ce sens là c'était un petit avis personnel qui doit rester personnel alors je prends deux trois dernières questions et puis si jamais il ya des questions qui n'ont pas été traitées et qui sont encore une fois que madame charbonnier vignieu peut traiter on le fera dans un temps différé d'accord après le webinaire on lui communiquera les éléments de la part des participants à ce binaire et du coup elle pourrait répondre dans la mesure du possible de ce que de ce qu'elle pourrait répondre alors une question j'ai autorisé une émission en en caveau provisoire la réglementation deux mois de délai pour l'examination oui quand même quoi dire en cette période est ce que le délai de sd de un an qui prime non en caveau provisoire vous ne pouvez inhumer quelqu'un en caveau provisoire au maximum six mois c'est valable avec les nouveaux textes qui sont sortis c'est valable également pour les dépositoires on ne laisse pas quelqu'un en caveau provisoire ou en dépositoire pendant un an voilà la durée on va dire maximale elle est de six mois au delà de d'un c'est voilà donc un an c'est pas possible déjà et normalement pardon oui allez-y on aura les vies et normalement au delà des six mois parce qu'il arrive quelquefois certaines familles oublie on va dire ça comme ça oublie leur défunt en caveau provisoire et là le maire par contre a tout à fait la possibilité de faire une exhumation du caveau provisoire et d'aller inhumé la personne en terrain commun pour justement avoir un délai de rotation dans le caveau provisoire parce que généralement on n'en a pas forcément une quinzaine non plus un de caveau provisoire donc il faut aussi pouvoir prévoir une certaine rotation une dernière question avant qu'on se quitte en ce qui concerne les défunt en dépositoire il y ait des directives alors qui porterait sur quoi les directives c'est à dire les directives qui s'appliquent oui je vous écoute je ne sais pas j'attends éventuellement si j'ai une précision de défunt en covide cercueil hermétique de toute façon ça c'est clair on n'a pas le choix cercueil hermétique en revanche alors il vaudrait mieux le mettre en provi en caveau provisoire quand dépositoire pourquoi parce que le caveau provisoire c'est un un ouvrage communal qui est en sous sol alors que le dépositoire est un ouvrage communal qui est en hors sol c'est à dire au dessus de voilà le décret de 2011 avait effectivement prévu d'annuler définitivement les dépositoires parce que pour des problèmes d'abord technique parce que quelquefois ça ressemblait à des espèces de baraquement c'était quand même pas terrible et puis sur le plan hygiénique c'était quand même pas terrible non plus mais bon face à la crise on a été obligé de les réouvrir pour pouvoir faire entreposer on va dire les corps je préférerais qu'un covide soit en caveau provisoire quand dépositoire mais de toute façon quoi qu'il en soit cercueil hermétique obligatoire et là dans six mois vous ne pourrez pas faire l'exhumation parce que c'est assimilé à une exhumation quand on sort un corps du caveau provisoire ou du dépositoire donc il y est pour un an droit commun puisqu'on a on n'a pas de on n'a pas de texte pour le délai d'exhumation des défunts décédés du co vide très bien je vous propose de concours qu'on s'arrête là je vous remercie madame charboni vigneux de votre intervention très détaillé et effectivement très détaillé par la cascade de texte qu'on a eu ces derniers temps donc il a fallu quand même du coup arriver à éclaircir tout ça donc merci pour votre éclairage technique et précis je précise à tout le monde du coup que chacun aura du coup le powerpoint de la présentation et qu'effectivement s'il ya d'autres questions on essaiera d'y répondre en tout cas au maximum pourrait répondre dans un temps différé voilà donc je profite aussi même sur bonnet pour vous dire voilà il ya aussi pas mal de gens qui vous remercie pour votre intervention voilà donc on est dans une conférence mais il n'y a pas de il n'y a pas d'applaudissements de par le biais des messages voilà donc ça fait toujours plaisir et surtout que voilà je rappelle que ces deux webinaires qu'on a gagné gratuitement et que tout le monde fait une démarche gratuite par rapport à ça sur ce sujet pour aider les collectivités à en dire à gérer les différents problèmes pendant cette situation exceptionnelle et il y aura un lien vers le replay un du webinaire qui sera fourni à tout le monde de manière à pouvoir éventuellement revoir des parties de toutes parties de ce webinaire voilà il me reste à vous remercier tous et vous madame charbonnier vigneux et puis je vous souhaite une bonne journée et bon courage dans cette période qui est particulièrement difficile voilà merci à vous merci à vous bonne journée au revoir merci au revoir